Coucou les filles, coucou les mâches, c'est Chichi Otaku et je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo d'explications que j'avais publié un petit moment. Donc comment vous expliquer ? Je sais que j'avais pris pas mal de temps après ces stories en disant je fais les vidéos mais il y a eu quand même un moment où je cherchais des temps à faire et après il y a eu quelques petits bas de la ligne bien sûr il arrive soudainement mais c'est les choses de la vie. Et puis voilà j'ai vraiment le temps pour l'instant donc voilà que je consacre plus de temps dans mes vidéos pour l'instant vu que j'ai beaucoup de temps. Donc voilà donc je reviens au fait que je devrais expliquer ce petit temps d'absence avant ma story bien sûr pourquoi j'étais absente après avoir fait quelques vidéos félicite à la City Hunter et après je suis revenue j'avais fait Fairytale, NN0, City Hunter, il y en a qui m'ont demandé mais je ne pouvais pas. Et qu'ensuite j'ai eu en gros dans le temps de pause alors sans rentrer dans les détails c'est que je... voilà je suis liée. J'ai... comment dire... j'ai un peu... je sais pas comment vous expliquer ça c'est vraiment une vidéo improvisée mais ça n'a pas été facile pour moi durant ces six années. Voilà. J'ai eu un petit laps de temps pour pouvoir faire Fairytale et NN0. Je viens d'être zéro. C'est pour ça que je pouvais vous publier en fait. C'était une petite... petite année où je pouvais un peu plus... j'avais un peu plus de temps il va le faire. Euh... et après ça a été compliqué. C'est pour ça que j'avais fait à un moment donné une story en disant que je serais absente très longtemps en fait. Parce que je pouvais pas entrer bien sûr dans les détails pourquoi mais euh... ça a été très dur. Je... je peux pas vous en parler parce que c'est... c'est... voilà c'est dans ma vie intime bien sûr mais... enfin dans ma vie privée mais... Donc... Alors... comme vous voyez déjà je publie des... je republie des doublages que je fais sur Tiktok et je suis vraiment contente parce qu'au final ça plaît beaucoup. Le seul souci que j'ai c'est que je... j'ai parfois des droits d'auteur qui s'affichent. Euh... sur Mario que j'ai publié le doublage de la Princess Peach euh... et le doublage de la... la sorcière Isma dans Cusco, j'ai pas eu droit d'auteur et quand j'ai voulu faire un lien dans Spy X Family je crois que j'ai publié au moins 2, 3, 4 fois pour euh... pour essayer. J'ai essayé des trucs pour changer un peu pour éviter qu'il y ait un droit d'auteur qui s'affiche et à chaque fois il y avait des droits d'auteur qui s'affichait donc euh... j'ai dû voiler un peu l'animation pour que vous voyez un petit peu mais sans que ça soit banni par les droits d'auteur. Donc c'est... ça a été un petit peu dommage euh... je vois que ça a moins touché. Zootopie j'ai mis un sous-format vidéo, j'ai vu que ça touchait moins... j'ai vu qu'il y a moins de gens qui étaient en train de regarder. Donc je me suis dit soit euh... mon doublage n'a pas plu, soit euh... soit le sous-format vidéo ça n'attire pas grand monde. Donc euh... final je me dis que story euh... story tête c'est peut-être bien donc euh... voilà. Euh... donc c'est en parlant des stories euh... j'hésite aussi à faire sur la chanson. J'avais déjà publié mais la chanson j'hésite vraiment à le faire pour tout le temps. mais je pense que je vais le faire quand même sur cette chaîne. A publier parfois ma chanson une chanson. J'hésite encore hein. Donc ça sera... ça sera plutôt peut-être sur ma deuxième chaîne TikTok que j'ai. Que je publierai peut-être plus des chansons là-dessus. Que je mettrai mes deux chaînes TikTok en lien dans la description. Euh... ensuite... donc je vais venir au fait de feriter la quête de 100 ans que... J'avais coincé et que ça... voilà. J'ai lâché à cause de ce qui s'est passé bien sûr. Donc fêtez la quête de 100 ans je suis c'est pas le souci. En vue je suis contente que l'anime soit arrivé. Donc fêtez la quête de 100 ans oui je reprends. Alors peut-être cette semaine peut-être la semaine prochaine. Faut que je cherche aussi un... un lien pour lire le chapitre en français. Si je trouve pas ce sera peut-être en anglais mais bon. En français normalement je pourrais peut-être trouver. Euh... j'y viens peut-être hein. Sinon je vais en sortir avec l'anglais. C'est vraiment pas facile avec l'anglais. Je m'en sors moitié moitié. On essaie d'analyser on va dire plutôt comme ça. Euh... ensuite. S'il s'agit de feriter la quête de 100 ans en animé. Bien sûr je ferai des vidéos... des stories. Des stories. Sauf si ça se passe comme dans Fairy Tail. Où il y a eu l'arc par exemple. L'arc l'horloge infinie qui n'existe pas dans le manga. Dans ces cas-là vu que c'est une nouvelle histoire. Peut-être que je ferai un... des chapitres sur chaque épisode. Enfin des chapitres pardon. Des vidéos sur chaque épisode. Très compliqué. J'ai fait une vidéo improvisée. Voilà. Ensuite. Ce qu'il s'agit de Eden Zero. Eden Zero je ne pense pas continuer. Je pense faire juste des stories pour dire ce que j'en sens. Alors certes je suis toujours, j'aime toujours Eden Zero. Mais pourquoi je ne veux pas continuer ? Et bien parce que je... Je vois que Eden Zero va arriver à sa fin. Il y a déjà pas mal de Youtubers que j'ai vu qui... Enfin pas mal. Il y a une petite quantité de Youtubers qui font sur Eden Zero. Euh... Donc je pense que la moitié le savent de qui je parle. Euh... Donc je ne pense pas l'utilité de continuer. Peut-être faire des stories pour expliquer. Mais pas l'utilité de continuer de faire des grosses vidéos comme ça. Malheureusement c'est... C'est comme ça. L'animé je ne sais pas du tout ce que l'animé reprend fidèlement l'histoire pour l'instant. Euh... Peut-être faire des stories aussi sur l'animé. Je suis... Je ne suis pas sûre. Peut-être faire des stories. Oui. Donc voilà. Ce qui en vient de Eden Zero. Mais c'est sûr que je vais faire des stories sur les chapitres qui sortent. Ce que je pense. Je vais essayer de voir mais normalement ce sera des stories. Parce que la vidéo je ne pense pas à l'utilité vu que ça touche à l'heure. Voilà. Donc c'est après ce qu'il s'agit de City Hunter. City Hunter... Beaucoup m'ont demandé quand est-ce que je revenais sur City Hunter. Je ne pensais pas qu'il y aurait un peu de succès. Et c'est super. Pourtant c'est une vidéo que j'avais faite quand j'avais 17-18 ans quoi. Donc... City Hunter doit reprendre. Je vais continuer ma collection. Reprendre les livres que j'ai perdus durant les années d'absence. Malheureusement je ne dirais pas trop pourquoi sans que je sois. Pourtant c'est tout ce qui est... C'est le manga de City Hunter. C'est... C'est toute maille. Mais je ne peux pas... Voilà. Je suis obligée de reprendre quelques livres que j'ai perdus malheureusement. Qui ont pris des dégâts. Euh... Ensuite... Donc City Hunter... Oui je reprends... Euh... Comment vous expliquer ? Vidéo improvisée. C'est très compliqué. Euh... City Hunter en fait... Je lisais à l'époque sur le site. C'était super. En plus ils ont sorti la version Deluxe. Je crois que je suis trop contente. Mais le souci c'est que... Euh... Sur ce site à chaque fois que je lisais une page. On changeait de page. Il y avait une pub assez osée. Que je sais de maximum. Du cacher. Mais je ne connaissais pas encore les moyens pour cacher. Je ne connaissais pas l'application que j'utilise. Pour faire un montage. Donc ça a été très compliqué. Donc pour l'instant c'est... C'est le seul point... City Hunter va reprendre. Mais c'est le seul point que j'hésite à faire. Donc voilà. J'hésite entre le site et mes livres. Voilà. Donc ensuite après les projets qui sont en stand-by. Mais que j'hésite à faire. Donc voilà. Donc jeux vidéo. Toujours en stand-by. Je n'ai pas plus les moyens de faire. Mais j'hésite. Peut-être des live. J'hésite même à lancer une chaîne sur Twitch. Justement pour des live jeux vidéo. Qu'on puisse discuter et tout. Euh... Donc voilà. Mais après s'il s'agit de jeux vidéo. J'ai par exemple... Brawl Stars. J'y joue tous les soirs. Tous les jours. Enfin... Tous les soirs non. J'y joue avec mon chéri. Qui m'a découvert. Il me fait découvert Brawl Stars. Merci ! Euh... Donc euh... Donc est-ce que je reviens à Brawl Stars ? Euh... Je pense que oui. Brawl Stars je t'aide faire des vidéos. J'hésite encore hein. Mais ça me donne envie de faire des vidéos. Mais c'est... C'est juste super facile. Parce que ça fait beaucoup de choses sur ma chaîne. Entre le doublage. Manga. J'ai vidéo ça fait un bon mélange hein. Mais euh... C'est juste... C'est encore très... Très... Très hésitant. Voilà. Euh... Ensuite euh... La chanson. Euh... Je sais que j'ai publié les chansons. Il y en a une que j'ai publié. La Blombo Normand. Je l'ai supprimée parce que euh... C'est pas ma meilleure version que j'ai chantée. C'est... J'aime bien chanter en fait. Je partage ce que j'aime chanter. Je sais que j'ai pas une super belle voix. Des gens me disent que j'ai une belle voix. Très peu me disent que j'ai euh... Une belle voix mais pas assez. Donc voilà. Mais j'ai envie de partager, d'essayer que... Voilà. J'attends les avis derrière. Euh... Donc euh... Je sais que pour l'instant, je vous l'ai essayé déjà sur TikTok. Youtube. Une hésitation encore. Voilà. La chanson c'est vraiment stand-by. C'est beaucoup sur TikTok. Que je... Je crois que j'ai dit en début de vidéo que je mettais les deux liens dans la description. Voilà. Euh... Mes deux liens... Enfin, quand je mets deux liens, mes deux... Mes deux chaînes TikTok. Voilà. Euh... C'est très compliqué de faire une vidéo. En fait, improvisée. Sachant que la vidéo, je vais essayer de pas faire trop longue en fait. Pour pas que ça soit trop endurant. Donc ensuite, je viens au dernier point que j'hésite vraiment, vraiment, j'hésite de faire. Et j'attends en fait vos avis dans les commentaires. Euh... Je veux faire de l'ASMR. Car l'ASMR m'a beaucoup aidée, étant donné que j'ai eu un petit moment difficile de ma vie. Et en fait, pendant ce moment difficile, l'ASMR, j'ai commencé à découvrir. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que c'est l'ASMR ? Ça a l'air... Ça a l'air chelou. Et finalement, euh... À force d'écouter, j'avais compris que les sons faisaient du bien. Alors, j'ai écouté beaucoup sur TikTok. Et euh... C'est la première que j'ai... Je vais citer sans nom, parce que franchement, je l'avais vraiment adoré. La première que j'ai découvert... Les premières... On va dire, les deux premières que j'ai découvertes, c'était Vanuki et Althean. Et euh... Je pense que la moitié doit connaître. Ouais. Et aujourd'hui, j'écoute beaucoup de... Voilà, de YouTubeuses... YouTubeurs... Pas beaucoup de YouTubeurs. Malheureusement, je ne suis pas à l'aise avec les voix des garçons. Beaucoup avec les filles. Avec les YouTubeuses. Je me sens plus à l'aise comme si on était entre amis, en fait. Donc, euh... C'est une sensation que je ressens. Et en fait, étant donné que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, euh... Et qui a un petit moment beaucoup stressant de ma vie, j'ai envie de faire ressentir aux gens qui ne sont pas bien. Qui ont besoin de se détendre. Qui ont besoin de se relaxer après le boulot. Parce que même après le boulot, ça fait un merveilleux d'en écouter parfois. Euh... J'ai envie de partager ces moments. Alors, dans ces cas-là, ce serait... Si c'est... Si... Je fais ça. Je crée dans ces cas-là une deuxième... Une chaîne secondaire de... 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 Voilà. Donc, euh... Je sais que j'ai échangé pas mal mon nom. Moi qui étais avant chez Yensaiba. Moi qui est devenu chez Otaku. Je trouvais ça plus simple. Mon surnom avec le mot Otaku. Parce que je fais vraiment dans l'univers du manga. Sans toucher tous les mangas. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais euh... Pour l'instant, je vais attaquer à deux mangas. Je pense que c'est bien. One Piece, je ne pense pas continuer. Il y en a déjà pas mal qui le font. Il y a beaucoup qui font sur les chapitres. Et puis euh... Je suis désaccrochée un peu de One Piece. Je trouvais ça très très bon. Mais vu que c'est vrai qu'un manga, je me sens toujours moins quand il se finit. Quand je l'aime bien. Mais là, One Piece, je trouve très 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 long. Voilà. Donc... Bah voilà. Après ce petit point de... 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 Mimique. Et d'humour. Je crois que j'ai un peu plus tout dit. Donc euh... N'hésitez pas à donner en commentaire ce que vous avez pensé. Si je vous ai assez expliqué ce qui se passe. Ce que j'avais prévu dans ma chaîne. Et surtout savoir si je fais de l'ASMR. Si ça vous intéresse. Ça va peut-être me motiver à me fermer une chaîne en fait. Tiktok. Je sais pas trop si je vais publier de l'ASMR. De toute façon c'est vraiment stand-by. Voilà. Euh... Donc... Voilà. Je crois que c'est tout... Tout ce que j'ai dit. C'est très compliqué de faire une vidéo... Une vidéo... Pfff... Vidéo ASMR pour être bien sûr. C'est très compliqué de faire une vidéo improvisée. Pas facile. J'essaie de pas faire trop long. Je vois que je suis à 13mm. Bientôt 14. Mais voilà. Donc je remercie aussi au passage fidèlement aussi. Les abonnés qui sont restés. Malheureusement j'en avais plus que j'avais... Une petite communauté que j'avais avait perdue. J'avais des gens qui sont désabonnés. Je comprendrais totalement. Euh... Le fait est aussi que... Je remercie aussi qu'en fait le doublage m'a aidé à... A partir de cette petite communauté. Qui s'intéresse à mon doublage. Peut-être au manga aussi. On va voir ça. En tout cas je suis très contente. Je cherche des bonbons. Je cherche des bonbons. J'ai du mal à m'exprimer ce que je ressens très clairement. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est à peu près tout ce que j'ai dit. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si c'est pas fait. Si ça vous intéresse que j'ai tout dit dans ma vidéo. Avec la petite clochette tu voulais voir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et bien sûr à commenter ce que vous en avez pensé. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'est bon. Euh... Bon. Eh ben... Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Et n'oubliez pas que la famille est importante. Voilà. Sur ce... Bye. Bisous à tous.